Pourtant, il y avait des formules à faire pour préserver un peu la cohésion au sein de la calme maternée du Cotonsport-des-Garois. Effectivement, il y avait des formules. Je me souviens que Gabriel Amann est encore dans cette maison et qui dispose donc au 10 juillet de cette licence-là. Pourquoi ne pas l'adjointe dans le staff, de sorte que pour les sorties en coupe africaine, qu'il soit là, mais que Bissec reste pour faire le travail. On le voit sur d'autres cieux. Je ne vais pas trop commenter cette actualité parce que du côté du Cotons, on a certainement ses raisons pour avoir choisi d'opérer de cette façon-là. Mais c'est regrettable parce que c'est une fois de plus, effectivement, et je suis d'accord avec le coach Patrice Fosso et Alain Fabien dans les développements qu'ils ont faits sur cette question, c'est donner le sentiment qu'il n'y a pas de ressources au Cameroun pour mener certains projets. Bambotos est allé chercher un gagné. Je n'ai rien contre ce gagné parce que, dit-on de ce côté, Aroga ne disposait pas de diplôme CAF qui lui permettrait de conduire cette équipe sur la scène africaine si éventuellement c'était le cas. Aujourd'hui, c'est Coton qui nous resserre la même chose. Donc, il va falloir que l'association des entraîneurs et éducateurs de football du Cameroun prenne à bras le corps ce problème-là. On pense à eux lorsqu'il faut assurer, je vais dire quoi, il faut sauver les meubles. On pense à eux comme bêta électorale. Comme bêta électorale. Mais quand il faut travailler, quand il faut défendre les intérêts des entraîneurs, ils sont absents. Pas qu'ils sont absents, on les oublie. Être absents, c'est que vous n'êtes pas là, vous n'existez pas. Mais ils sont là, mais personne ne pense à eux. Donc, c'est dommage. Je pense à un manque de respect de la part de cela parce qu'on ne va pas me faire croire que si Bissec, lui, n'a pas la licence CAF, si Aroga n'a pas la licence CAF, qu'il manque d'entraîneurs chevronnés qualifiés au Cameroun qui disposent de ce précieux ces hommes-là pour accompagner les clubs camerounais en compétition internationale. Je n'ai rien contre le recrutement d'entraîneurs étrangers. Mais s'il a raison évoquée pour aller chercher dehors, c'est celle-là. Je dis que c'est infantilisant, c'est se moquer. Mais Jean, je peux vous dire même de temps plus vrai. Ce que tu dis, c'est là où Bissec a insisté que moi, je dois prendre un autre entraîneur camerounais qui sera avec moi. Et ces bonhommes, comme tu dis Jean, ils ont refusé. Ils ne veulent même pas entendre parler des entraîneurs camerounais. Ce que tu dis est...